Musique Cette entreprise a été créée en 1994 avec le logo AutoVision. Elle emploie donc deux contrôleurs, moi en tant que gérant. Musique A la demande de la CRAMIF, il a été nécessaire de créer certaines sécurités. L'observation du travail réel des salariés a permis d'identifier deux grosses problématiques. Donc la première qui était les gaz d'échappement. Musique Les salariés étaient soumis aux inhalations de particules fines. Musique Les fumées de gaz d'échappement, ça a été pris en charge. Il y a une aide financière nationale qui répondait à un cahier des charges précis. Donc toute l'installation s'est déroulée dans les meilleures conditions. Musique Monsieur Guéry, concernant le dispositif des gaz d'échappement, a quant à lui réalisé le capteur spécifique qui était précisé avec toutes les dimensions dans le cahier des charges concernant les centres de contrôle techniques. Donc c'est l'entreprise qui a réalisé ce type de capteur. Musique Nous avons développé un système de rouleau fou parce que le passage des quatre roues motrices était délicat sans ce matériel parce que l'ancien système présentait des risques. Des risques pour le personnel et des risques pour les véhicules. Musique Avant on utilisait des rouleaux fou déplaçables qui faisaient une trentaine de kilos et qui n'étaient vraiment pas pratiques, mal au dos et gênants. Donc on a eu un système avec des rouleaux encastrables qu'on met avant de faire le système de freinage et au moins ça nous fatigue moins et la contrainte est réduite. Musique Musique On s'est penché sur le problème de la fosse. Parce que la fosse, quand elle reste ouverte, ça peut être un danger aussi bien pour les contrôleurs, mais encore beaucoup plus, si une personne veut venir voir son véhicule sans autorisation, peut tomber dans la fosse. Musique Nous avons travaillé avec une société qui nous a installé cette couverture de fosse, mais cette société ne pouvait pas intervenir dans un automatisme de fermeture automatique. Là donc nous avons trouvé un électricien qui a bien voulu étudier le projet. Musique A l'origine, il y a juste l'ouverture et la fermeture manuelle par une personne qui appuie et qui l'ouvre. Mais c'est là, c'est qu'il pouvait y avoir un accident à n'importe quel moment parce qu'on pouvait très bien ouvrir la fosse sans qu'il y ait de voiture dessus. Donc n'importe quelle personne aurait pu traverser et puis tomber à l'intérieur de la fosse. Donc il a fallu adapter un appareil dessus pour le faire fonctionner électriquement. Donc on a placé des cellules, des détections de véhicules, de manière à ce que la fosse ne s'ouvre que lorsqu'il y a un véhicule devant les cellules. Tant qu'il n'y a pas de véhicule, la fosse ne peut pas s'ouvrir. Et un coup que le travail est terminé par le technicien et puis la fosse se ferme automatiquement dès la sortie du véhicule. Musique La prévention du risque est très importante parce qu'à partir du moment que l'on emploie des gens, on en est responsable. Et on voit assez d'accidents ailleurs, je ne voulais pas que ça se produise chez moi. Musique On s'est donné du mal parce que c'est un travail d'équipe. Il y a un gérant qui donne beaucoup de mal mais il y a aussi du personnel. Tout le monde a contribué à cette mise en place. Nous sommes plus en sécurité, moins de risques dans l'entreprise et on a fait un travail plus correct et mieux. Musique 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 Musique